Merci Monsieur le Président. Avant de commencer mon propos, je tiens au nom de mon groupe à remercier la rapporteure pour le travail qu'elle a mené et également la précision, la rigueur et toutes les exigences qui sont portées dans son propos liminaire qu'elle a bien voulu nous délivrer tout à l'heure. Monsieur le Président, chers collègues, l'intelligence artificielle et ses usages font l'objet de débats de plus en plus récurrents dans nos sociétés. De façon générale, on impose de nouvelles peurs, remplacement de l'intelligence humaine par des machines, falsification d'images ou de publications, suppression d'emplois, etc. Mais il convient de se rappeler que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil. Une image permet de comprendre aisément pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle en soi, mais simplement de comment on l'utilise. Imaginez, tout simplement, le problème ne vient jamais du marteau, mais de la main qui le tient. Si le projet de convention cadre est une avancée majeure pour l'encadrement et la régulation des usages de l'intelligence artificielle, comme la rapporterie, je déplore que l'usage de l'intelligence artificielle par les acteurs privés soit moins encadré que l'usage par les acteurs publics. Cette disparité ne peut subsister sans créer un danger. Que des acteurs privés, souvent plus en pointe que les acteurs publics, dans le domaine des nouvelles technologies, emploient l'intelligence artificielle avec des méthodes ou des buts qui pourraient porter atteinte aux droits de l'homme ou à l'état de droit. Ainsi, que dirions-nous si une entreprise décidait de procéder à une collecte massive de données personnelles, par exemple de publications sur les réseaux sociaux, pour ensuite mener une opération de désinformation ou de propagande sur un sujet précis lors d'une élection ou durant la préparation d'un débat parlementaire ? Nos pays savent à quel point la lutte informationnelle menée par certains pays contre nos démocraties peut avoir des conséquences graves. Nous ne devons pas rester naïfs. De grandes entreprises privées ont également des intérêts qui pourraient les pousser à un dévoiement de l'intelligence artificielle. Malgré ce point que la rapportrice a pu longuement développer dans le projet de rapport que nous examinons, nous nous félicitons qu'une prochaine convention puisse encadrer l'usage de l'intelligence artificielle en matière de droits de l'homme, de démocratie et d'état de droit. C'est pourquoi nous appelons à voter en faveur de ce projet d'avis et de rapport. Je vous remercie.